On y appelle, présentation des visiteurs, déclaration des députés, le député de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. J'annonce aujourd'hui le lancement de la campagne de Donner les Mardis, où on veut donner le mardi après civer lundi, on veut donner et appuyer les heures de bienséance le 2 décembre, le 31 décembre, les gens peuvent faire des dons de 2 dollars, 3 dollars. On envoie SLS Gives 2-2-2-2 et on peut faire des dons au site Web www.sarnia-lampton.ca. En somme, M. le Président, on veut lever 100 000 dollars. C'est l'occasion de donner le mardi qui est la plus élevée. Je demande aux collègues de participer à leur campagne locale du don du mardi et qu'on rejoigne le travail des oeuvres de bienséance et pour montrer votre soutien en envoyant SLS Gives à 2-2-2-2-0-22 ou en allant au site Web. Merci les clés scientifiques de Kitchen Waterloo. Je veux féliciter les maires et les conseils municipaux de la région de Kitchen Waterloo, Dave Schneider, Sarah Marsh qui ont été à Kitchen, Bob Makeman à Waterloo, Kent Wendt, Wayne Lettenhofer qui sont nouveaux dans le conseil municipal, mais des gens connus. Je veux féliciter le nouveau maire de Kitchen, Dave Waterloo, aussi bien que le nouveau maire. Je veux aussi féliciter les conseillers scolaires qui vont travailler ensemble pour avoir un meilleur système d'éducation dans la région. Je leur souhaite le meilleur mieux, quand ils se lancent dans cette nouvelle position, de représenter les concitoyens dans le niveau le plus proche de la population. Les conseils municipaux jouent un rôle très important et les services donnés par les municipalités touchent les gens de très proche. Et donc les gens se fient aux municipalités pour les routes, les déchets et l'éducation, ce qui est important. Dans le budget de 2014, le gouvernement a annoncé des coûts accélérés au fond du partenariat pour les municipalités en 2015, mais beaucoup de municipalités qui ont reçu ce financement par le passé vont voir une réduction. C'est important de travailler avec les municipalités pour assurer que les Ontarians partagent la prospérité en voyant des félicitations et respectant les gouvernements locaux. Merci, M. le Président. Déclaration de député, la députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Larry Walker a connu comme un athlète incroyable le superman de sa famille, un homme de la famille. Il était humble, bien connu et bien aimé. Larry était un pompier. Il est né à la campagne avec quatre frères et trois sœurs. Il était un ami dépendant pour tout le monde. Il avait été marié à son meilleur ami pendant 66 ans et s'assurait que sa famille l'a tout reçu. Il a eu une carrière remarquante en servant les citoyens de l'air. Il a été agent de police pendant 8 ans avant de se lancer dans une carrière de 30 ans en tant que pompier. Il était connu comme le roi du ping-pong. Il a pris sa retraite en 1988 et malheureusement, il est mort de la maladie professionnelle en 2013. J'ai rencontré son fils Randy et sa petite fille Alice à la cérémonie qui a eu lieu la semaine dernière. Il était très émotionnel. Il a reçu une plaque de la première ministre en hommage à son père. Il a reçu un hommage au Colorado, au Monument à la mémoire des pompiers là-bas, aussi bien qu'ici à Queens Park. Larry Walk a donné beaucoup à la situation, aux citoyens de Cambridge. Et donc, il ne faut pas l'oublier, nous n'allons pas l'oublier. La déclation de député. Le député de... Les services d'oncologie sont très importants et c'est la vision du Dr Douglas McIntosh dans le comté de Prince Edward Hastings. Et souvent, on n'avait pas de traitement oncologique dans les petits hôpitaux. Les patients étaient obligés pour recevoir de la chino-thérapie à Kingston et à Toronto. Mais en 1972, le Dr Max a fondé cette clinique juste à côté de l'hôpital général de Belleville. Et là, il y a eu deux personnels. L'infirmière Donna Holloway, Sylvia Plutot-Basker, qui ont pris soin des patients. Doug a mentionné aussi sa relation avec le médecin de Belleville, Bruce Kroger. Deux jours où on a commencé le travail dans la clinique, ça a mené à beaucoup de bonnes camaraderies. Il y a eu de bons moments et de grands succès dans cette unité d'oncologie. Il y a eu aussi beaucoup de progrès dans le système de santé. Quand le Dr Mack a rejoint la profession, il voulait trouver une cure du patient. Maintenant, il est un patient à cette unité d'oncologie. On ne pourrait pas nommer la chaise à une personne qui ne mérite plus que le Dr Douglas McIntosh. Merci, déclaration de député. La députée de Canola Rainy River. Merci. Je veux commencer à remercier ce gouvernement de prendre la première mesure pour assurer qu'il y a un futur, un avenir prospère à la Syrie de Fort Francis en faisant des négociations avec le propriétaire actuel de la Syrie pour maintenir ses actifs pendant l'hiver. Et ça, c'est la première barrière à que ça soit vendu. Mais il faut faire davantage pour qu'il y ait une entente et ce gouvernement a un rôle important à jouer dans la Syrie de Fort Francis. On voit l'étape suivante, c'est de faire des changements à l'attribution du bois de la forêt Crosswood afin qu'on puisse maximiser les avantages pour la population du district, pour mon district, du district Rainy River. Et il faut bénéficier de la population du district Rainy River, là où il y a la forêt. Et même si on appuie l'attribution, tout le monde l'appuie. On se demande pourquoi le ministre ne l'appuie pas. Il faut voir comment la situation continue, l'a dit le ministre, mais on est déjà en retard. Donc on demande au gouvernement de faire des changements à l'attribution du bois afin que la Syrie de Fort Francis puisse fonctionner encore une fois. Merci. Déclaration du député, le député de Mississauga-Straithville. Merci, M. le Président. Dans l'année 1974, un groupe de visionnaires de la Société portugaise-canadienne a créé un centre pour cultiver le langage, la culture et la tradition portugaise. Le centre joue un rôle très important pour l'uso-canadien pendant qu'ils sont arrivés au Canada et des deuxième générations et d'autres pour qu'ils puissent avoir contact avec le patrimoine de leurs parents et les grands-parents. Le premier centre culturel portugais de Mississauga était sur Dandaz et il a déplacé à Straithville. Le centre culturel portugais de Mississauga est un participant actif à Karasaga dans le Festival annuel des cultures de Mississauga. À chaque année, j'ai grand plaisir d'aller au pavillon portugais et je mange des mets portugais et je bois du vin portugais. Le 21 novembre, cette année, j'ai le plaisir d'être un invité au dîner de gala portugais à Mississauga-Straithville. On a célébré le 40e anniversaire du Centre culturel portugais de Mississauga. J'aimerais féliciter Gilbert Jiménie, qui ira bientôt à la retraite, le président du Centre culturel portugais de Mississauga, et le conseil d'administration d'avoir établi un événement incroyable pour montrer la musique et les loisirs du Portugal accompagnés par une bonne nourriture et une bonne compagnie. Merci. Déclaration du député, le député de l'Épissing. Merci. J'ai deux questions qui sont soulevées dans la municipalité de Calender. Ils ont découvert qu'il y a des filets non autorisés dans le lac et ils minent les efforts des partenaires comme la nation de l'Épissing pour veiller à ce que les poissons puissent avoir une bonne situation dans le lac. Le ministère des Recherches nationales va débloquer plus de ressources pour appliquer la loi. Il ne faut pas avoir des filets non autorisés. Deuxièmement, je veux parler de la vente d'Antara, où il y aura 56 emplois qui seront perdus. C'est une préoccupation pour le nord de l'Ontario. Il faut bien veiller au plan de la commission des transports Ontario-Northland et la municipalité a une résolution où on demande de consulter, que le gouvernement de l'Ontario consulte les municipalités locales, les parties prenantes et les organismes de développement économique régional pour qu'on puisse développer une plan stratégique à long terme pour la commission des transports. Merci. Déclaration de député. La députée de Scabro-Agincourt. Merci. Je suis très content de parler du fonds du centre des aînés qui est dévoué aux aînés pour des projets du secteur sans but lucratif où on encourage le bénévolat, l'engagement communautaire et du travail pour aider les aînés dans l'Ontario. Il y a 79 projets qui demandent l'approbation, qui vont avoir des résultats positifs pour 43 000 aînés. Et dans ma circonception, deux organismes vont recevoir du financement du programme, du financement des aînés. Il y a la fondation Majong qui va recevoir, aussi bien que l'association Happy Time, qui va donner des spectacles de danse et musicaux pour les aînés. Et je suis certaine que ça va bien se passer. Je veux remercier et reconnaître le ministre responsable des aînés qui a défendu les soins aux aînés partout en Ontario. Déclaration du député. La députée de Kingsley-Lysine. Monsieur le Président et les députés, je veux vous parler d'une conférence qui a été organisée pour marquer la journée internationale du SIDA, qui était hier, comme vous le savez. On voulait étudier l'impact du VIH chez les gens qui étaient en contact avec le service correctionnel, ces institutions, etc. À la conférence, on a parlé des recherches récentes et des interventions pour traiter et prévenir le VIH, aussi bien que l'hypatite C et des maladies sexuellement transmises. Et il y a eu des experts de l'hôtel de Kingston, de l'hôpital général de Kingston, aussi bien que du réseau pour les traitements à Kingston. Et il y a eu des présentations inspirantes qui ont parlé de la santé mandale, les modèles de soins pour les autochtones dans les établissements correctionnels. Cette conférence a été planifiée pendant huit mois. Il faut féliciter aux organisateurs. Le programme de traitement pour le VIH de l'Ontario, qui est financé par la réponse à long terme de ce gouvernement à l'épidémie du SIDA. Je veux applaudir aussi le travail très débroué de John McTavish, Diane Smith-Murl, et le personnel et le bénévole incroyable aux services régionaux de VIH, SIDA et de Kingston, qui ont rendu cette conférence tout un succès. Vous avez fait beaucoup de choses très positives pour notre collectivité depuis 25 ans. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Merci.